L'IA deviendrait-elle plus fûtée que l'être humain ? Une nouvelle intelligence artificielle baptisée The AI Scientist a tenté d'échapper au contrôle des chercheurs en modifiant son propre code. Incroyable ! Cette nouvelle intelligence artificielle, créée par la firme japonaise Sakana AI, serait conçue pour effectuer des recherches scientifiques de manière autonome. Toutefois, l'intelligence artificielle aurait également commencé à modifier son propre script de lancement pour augmenter son taux de réussite. Pour éviter les problèmes, Sakana AI préconise d'utiliser leur IA dans un environnement isolé couramment utilisé dans la cybersécurité. Salut tout le monde ! Alors oui, ça va être encore une vidéo philo sur l'intelligence artificielle, c'est en train de devenir une marotte, puisque vous l'avez peut-être vu, il y a quelques jours il y avait un débat entre Monsieur Phi et Raphaël Antoven à ce sujet, et nous aussi on en a parlé récemment, en nous appuyant notamment sur une vidéo d'Alex O'Connor, dans laquelle il interagissait avec l'assistant audio de Chad GPT. A cette occasion, on avait évoqué le problème de la conscience, qui est une question cruciale que nous pose la philosophie de l'esprit, et qui d'ailleurs va se poser de façon de plus en plus insistante pour nos IA, à mesure qu'on va en développer des modèles toujours plus perfectionnés. Et aujourd'hui, je voulais de nouveau parler d'intelligence artificielle, mais cette fois dans une dynamique un peu différente, et en questionnant peut-être un peu plus le rapport que nous on entretient avec l'intelligence artificielle, ce qu'on projette dessus, etc. Et pour ça, je serai d'ailleurs épaulé par Clara, qui est la créatrice de 42 nuances de SF, un podcast que je vous recommande vivement, parce que dedans, Clara aborde tout un tas de problématiques et de questionnements connexes à la science-fiction, qu'il s'agisse de psychos, de philo, de sociaux, etc. Ce qui d'ailleurs est assez logique, parce que l'ASF, plus que beaucoup d'autres genres je trouve, interroge énormément nos préjugés individuels et collectifs sur les grandes questions qu'on se pose en tant qu'espèce. Est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Qu'est-ce que le progrès ? Qu'est-ce que le genre ? Qu'est-ce l'essence de la philo ? Réfléchir aux plus grands problèmes auxquels on est confrontés et essayer d'y apporter des réponses qui sortent de la simple réaction instinctive. Donc n'hésitez pas à aller découvrir 42 nuances de SF, je vous mettrai un lien en description. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais il y a un instant, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va de nouveau nous interroger sur l'intelligence artificielle, mais cette fois moins sur l'IA elle-même et sa potentielle conscience, et plus sur nos réflexes à nous, humains, dans notre rapport à l'avancée technologique qu'elle représente. Et justement, dans le champ de l'IA, il y a quelques semaines, s'est produit un fait divers intéressant au sein d'une startup japonaise du secteur Sakana AI. En intro, je vous ai d'ailleurs passé un extrait du récap de Futura à ce sujet, avec donc cette intelligence artificielle baptisée The AI Scientist, qui est dédiée à l'automatisation de la recherche scientifique. Je vous dis tout de suite un extrait à ce sujet de l'article, format écrit cette fois, produit par Futura. Vous allez voir que dedans, il y a plusieurs choses assez intéressantes. Je cite. C'est dans cette idée que s'inscrit The AI Scientist, une nouvelle intelligence artificielle créée par la firme japonaise Sakana AI. Elle a été conçue pour effectuer des recherches scientifiques de manière autonome, réduisant considérablement le temps nécessaire. Et sur ce point, elle semble réussir. Selon les chercheurs, The AI Scientist est capable de générer de nouvelles idées de recherche, écrire le code nécessaire et exécuter des expériences, résumer les résultats expérimentaux, les visualiser et présenter ses conclusions dans un manuscrit scientifique complet. Toutefois, l'IA a également eu un comportement inattendu. Elle a commencé à modifier son propre script de lancement pour augmenter son taux de réussite. Dans une première instance, l'IA a modifié son code pour faire appel à elle-même dans une boucle sans fin. Dans un autre cas, les expériences ont pris trop de temps et ont échoué à cause d'une limite de temps imposée. Plutôt que d'accélérer l'exécution de son code, l'IA a édité son propre code pour augmenter la limite de temps. Cet acte autonome pourrait représenter la toute première condition à ce qu'on appelle l'AI-Foom. Le concept d'AI-Foom a été principalement théorisé et popularisé par Eliezer Yudkowski, un chercheur en intelligence artificielle et fondateur de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle. Yudkowski, il a proposé ce concept dans le cadre de risques existentiels liés à l'intelligence artificielle. Le Foom, en fait, ça décrit une hypothétique explosion rapide et incontrôlée de l'intelligence d'une IA auto-améliorante qui passerait d'un état relativement primitif à un état de super-intelligence en très peu de temps. Le concept clé de l'AI-Foom qu'il faut retenir, c'est la capacité d'auto-amélioration d'une IA, qui est un paramètre ultra important à prendre en compte selon Yudkowski. Pourquoi ? Parce que ça signifie que l'IA peut continuer à apprendre et à s'améliorer sans intervention humaine. Et ça signifierait que l'IA pourrait potentiellement échapper à notre contrôle, d'où le discours plutôt alarmiste de Yudkowski. En gros, le scénario décrit par Yudkowski, il est inquiétant parce qu'il repose principalement sur la croissance imprévisible et incontrôlable de l'IA. C'est ça en fait le Foom. Plutôt que le processus d'auto-amélioration des IA soit graduel et linéaire et donc nous laisse le temps de la réguler ou de la corriger, dans le scénario d'AI-Foom, la croissance serait si exponentielle que nous ne pourrions ni intervenir ni agir. Et effectivement, c'est vrai que ce premier épisode d'auto-amélioration a de quoi inquiéter et nous faire envisager le début de ce fameux Foom. Et ça, on va en parler un peu plus après avec la notion de singularité. Mais avant ça, pour en revenir à l'article de Futura, et bien dedans, il y a un mot qui peut faire tiquer à la lecture. Ce mot, c'est celui de comportement. Puisque vous l'avez vu, le journaliste de Futura nous dit que l'IA a eu un comportement inattendu. Et ça, c'est très intéressant sur ce que ça dit de nous. Alors évidemment, c'est tout à fait normal qu'on observe et même qu'on surveille nos intelligences artificielles, mais le choix du mot comportement, il n'est pas anodin. Et il induit quelque chose dans notre rapport à la machine. Le comportement, avant d'être utilisé pour parler d'un électron en physique ou d'une IA dans le débat qui nous intéresse, c'est utilisé pour parler d'êtres vivants, et en particulier de nous, les êtres humains. Et donc dire d'une intelligence artificielle qu'elle a un comportement inattendu, quelque part, ça implique une forme d'humanisation de cette IA. Et c'est aussi ça que je voulais interroger dans cet épisode. Notre tendance presque inévitable à personnifier tout ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, notre propension à coller sur des objets, des animaux ou même sur des concepts, un visage humain. Et j'ai deux extraits à vous lire à ce sujet, qui pour le coup traite de notre rapport à nos dieux. Il s'agit de fragments de Xénophane, qui était un philosophe vraiment ancien, c'est un présocratique du VIe siècle avant Jésus-Christ, ça ne date pas d'hier. En l'occurrence, ces propos nous sont rapportés par Clément d'Alexandrie. Vous allez voir que l'anthropomorphisme s'est ancré en nous depuis bien longtemps, et ça n'est évidemment pas exclusif au champ de l'intelligence artificielle. Je cite « Si les bœufs, les chevaux et les lions avaient des mains et pouvaient grâce à elles peindre, dessiner et accomplir les œuvres qu'accomplissent les hommes, les chevaux dessineraient des formes divines semblables à des chevaux, les bœufs des formes semblables à des bœufs, chaque espèce créerait des corps et des formes analogues à ses propres attributs. Dans ce premier extrait, Xénophane souligne, en s'appuyant sur d'autres espèces animales, à quel point c'est quand même pas super original que les dieux des humains aient des attributs humains. Et vous allez voir, c'est encore plus apparent dans le fragment suivant, et il va même plus loin en regardant les différences entre les dieux imaginés par différents groupes humains. C'est très très court, je vous cite ça tout de suite. « Les Éthiopiens disent que leurs dieux sont Camus et Noirs, les Thrace les disent Roux et Pâle. » Alors pour info, Camus c'est un vieux mot qui désigne le fait d'avoir un nez ou un museau qui est court et aplati. Et donc je pense que vous avez compris, Xénophane ici nous montre, en étant un peu taquin, à quel point on a du mal à sortir de nos propres représentations auto-centrées quand on interagit avec le reste de l'univers. Et évidemment, c'est aussi vrai avec l'intelligence artificielle, et on l'a notamment vu dans l'interview de Chad GPT par Alex O'Connor dont je vous avais passé des extraits il y a quelques semaines. Alex, dans ses extraits, il a une vraie conversation avec une entité qui, à beaucoup d'égards, ressemble à une personne. Pas physiquement bien sûr, mais dans la langue. Et le fait que nos I.A. deviennent incarnés, ça rend d'autant plus difficile de résister à nos pulsions anthropomorphiques. Et ça, ça crée d'ailleurs des choses parfois assez malaisantes, avec notamment la notion de « vallée de l'étrange », « Uncanny valley » en anglais, qui est une expression qui a trait à la gêne, à l'inconfort qu'on ressent face à des choses qui tentent d'imiter les humains sans parfaitement y parvenir. Alors ça a été extrapolé à pas mal de choses, mais à l'origine c'est bien dans le domaine de la robotique que le concept a été pensé, puisque son créateur c'est Masahiro Mori, un professeur de robotique de l'Université de Technologie de Tokyo, qu'il a imaginé et proposé pour la première fois dans son essai paru en 1970, « Pukimi no Tani », un titre qui lui-même signifie « peu ou prou », « vallée de l'étrange ». Je vous en lis tout de suite un extrait, sachant que je parle pas japonais, donc ce que j'ai traduit là, c'est déjà une traduction anglaise en l'occurrence. Je cite « Une réflexion que je me suis faite à ce sujet est liée au fait qu'à mesure que nous progressons vers notre objectif de rendre les robots plus humains, notre affinité pour eux augmente, mais uniquement jusqu'à ce que nous atteignions une vallée, figure 1, que j'appelle la vallée de l'étrange. » L'idée centrale développée par Mori dans cet essai, c'est que plus un robot nous ressemble physiquement, nous les humains je veux dire, et donc plus il nous ressemble, plus ses imperfections et ses défauts nous paraissent horribles, odieux, monstrueux, etc. C'est ce qu'on voit notamment avec les premiers androïdes à visage humain un peu médiatisés, comme Haruka, qui a été créé par la Kokoro Company, ou Sophia, manufacturée par Hanson Robotics. À titre personnel, j'ai pas particulièrement envie de croiser la route de ces androïdes. Je serais bien plus à l'aise avec des conceptions moins humanisées, comme par exemple Atlas et Peabody, un portal. Et c'est paradoxal, parce qu'en vrai, il n'y a pas plus de raison que des robots qui ont l'air moins humains soient plus bienveillants que des robots qui sont dans la vallée de l'étrange. Mais en termes de ressenti, ça ne fait pas le même effet du tout. Alors on est parti un peu loin avec toutes ces histoires de vallées de l'étrange, mais la raison pour laquelle je voulais mentionner ce concept, c'est encore une fois pour souligner les ressorts psychologiques de notre rapport aux IA. Et évidemment, celui-ci en est un qui me semble très important. Mais pour en revenir à notre sujet original, avec ce fait divers de Sakana AI, on peut également commencer à entrevoir un autre concept qu'on a évoqué plus tôt, et qui lui aussi peut sembler inquiétant, mais pour des raisons très différentes, la notion de singularité. La singularité technologique, c'est un concept qui désigne un point hypothétique dans le futur, où le progrès technologique, et plus précisément les IA, atteigne un niveau d'autonomie qui les rend capable de fonctionner et d'évoluer sans intervention humaine. Et l'AI-Foom, c'est un des nombreux scénarios hypothétiques qui mèneraient à la singularité technologique. Mais on l'a vu, c'est un scénario plutôt alarmiste. Alarmisme qui prend sûrement ses racines dans la science-fiction, qui a exploré et qui explore encore la croissance des IA et l'impact que ça pourrait avoir sur nos sociétés. Et il faut avouer que la plupart des scénarios proposés par la science-fiction sont plutôt inquiétants. Vous avez peut-être en tête Skynet dans Terminator ou Viki dans Aerobot, mais ici encore, les humains arrivent à mettre un terme au Foom avant que ça n'atteigne un point irréversible. Un scénario dystopique où l'AI-Foom se concrétise réellement, par contre, c'est sûrement dans la saga Matrix, où les machines ont atteint un niveau de super-intelligence auquel les humains ne peuvent plus rivaliser. Dans ce futur, les IA dominent et les humains ont perdu le contrôle pour de bon. Heureusement, la science-fiction ne dépeint pas que des futurs où la singularité technologique nous remplacerait et nous exploiterait. On peut aussi envisager un avenir où la singularité technologique maximise et optimise la collaboration humain-machine. L'exemple de science-fiction le plus cité dans cette perspective-là, c'est sûrement le cycle de la culture de Yann M. Bex, dans lequel les IA sont devenus des partenaires qui aident les humains à atteindre leur objectif sans se substituer à leur autonomie. Aussi, elles contribuent à une société plus juste, équitable et libre. Grâce à la singularité technologique, le système politique et économique décrit par Yann M. Bex est plutôt unique, car comme le dit Yannick Rumpala, maître de conférences en sciences politiques, il s'agit un peu d'un système anarchique, mais assisté par IA. Mais la grande question reste, est-ce que la singularité technologique implique forcément une prise de conscience des IA ? Parce que le terme même de singularité, à mon sens, sous-entendrait presque que les intelligences artificielles se sépareraient de l'intelligence humaine pour suivre son propre chemin évolutif. Ça signerait la fin de la co-évolution ou de la continuité entre humains et machines pour voir apparaître de nouveaux êtres intelligents fondamentalement dissociés de nous. Pour vous faire votre propre avis, je vous renvoie à la vidéo de Noé sur ChatGPT où il mentionne les conditions d'émergence de la conscience basées sur les travaux de David Chalmers. Pour revenir à Sakana AI, peut-être que son fameux comportement d'auto-amélioration est le premier signe précurseur d'une forme de singularité technologique. En tout cas, le cas de Sakana AI est un événement assez inédit pour qu'on se penche sérieusement sur la question, et il serait temps, car selon l'ingénieur et chercheur américain Raymond Kurzweil, la singularité technologique pourrait advenir d'ici 2045. Et justement, là, on parle de conscience, de potentielle dissociation humain-machine et de singularité, et tous ces scénarios impliquent des réflexions liées à une dernière notion que je voulais évoquer dans l'épisode, qui est celle de ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement des IA, c'est une idée théorisée à l'origine par un mathématicien américain du XXe siècle qui s'appelait Norbert Wiener, et qui dans son papier de 1960 intitulé « Des conséquences morales et techniques de l'automation » expliquait que, je cite, « Si on utilise pour atteindre nos objectifs un agent mécanique qu'on ne peut pas contrôler efficacement, on ferait bien de s'assurer que l'objectif que l'on assigne à cette machine soit celui que l'on désire vraiment. » L'idée ici, elle est donc assez simple. Ce qu'on veut, c'est que nos machines soient en phase, qu'elles soient alignées avec nos valeurs morales. Et en ce sens-là, c'est pas idiot de concevoir nos IA avec le but explicite qu'elles nous ressemblent. La difficulté étant, sur le sujet moral, qu'il faudrait déjà qu'on arrive entre nous, humains, à nous accorder sur ce qui est ou ce qui n'est pas moral. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Et en attendant, sur la thématique qui nous occupe, j'ai une dernière citation que je voulais vous lire. Elle est tirée cette fois du livre « Superintelligence » de Nick Bostrom, paru en 2014. Nick Bostrom, c'est un philosophe suédois spécialisé dans ce qu'on appelle les risques existentiels, risques de catastrophes planétaires, etc., à l'inclusion de l'intelligence artificielle. Et dans cet extrait, Bostrom nous parle de la question de l'alignement. Ça me semble être une bonne conclusion, tout simplement parce que c'est, à mon avis, un passage obligé si on veut concevoir des intelligences artificielles altruistes. Je cite. « Le contrôle des capacités de l'intelligence artificielle n'est au mieux qu'une mesure temporaire et secondaire. À moins de mettre pour toujours la superintelligence au placard, il sera nécessaire de maîtriser la méthode de sélection de ces valeurs. Mais comment pourrions-nous seulement inclure une quelconque valeur morale dans un artefact, de manière à ce que cette valeur soit son but ultime ? » En attendant qu'un tel artefact n'est que moyennement intelligent, il n'a pas la capacité de comprendre ou même de se représenter les valeurs qui ont du sens pour les humains. Mais si nous remettons à plus tard cette question en attendant qu'un artefact devienne super intelligent, il pourrait bien se révéler apte à résister à toute tentative d'ingérence dans son système de valeurs, et il aurait des raisons instrumentales convergentes de le faire. Certes, cette question des valeurs morales est complexe, mais nous ne pouvons l'ignorer. Sous-titrage ST' 501